et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on se retrouve comme promis pour la petite bataille de mazamara alors je trouve que le jeu enfin je n'avais pas montré la bataille auto et je vous ai épargné le chargement mais le jeu est un petit peu abusé je trouve sur le calcul c'est à dire qu'en face il a des péons à poil avec leur grosse masse à deux mains et deux je l'avais nié à la con et contre notre armée de mec en armure lourde on est donné gagnant certes mais de justesse on va essayer de faire mentir ses prognostics alors on n'a pas de chargeur dans cette armée donc on va faire une ligne de mec en bouclier on a un endroit plus sympathique non on est pas mal là en termes de hauteur dans la cambrousse là on va juste se mettre un petit peu plus loin parce que il a des unités légères donc qui peuvent potentiellement rester cachés longtemps notre général on va pas le mettre en première ligne parce qu'on les connaît les mecs avec leur gros bouclier qui viennent de leur grosse massue qui viennent et puis qui te qui te pouille ton général dans les premières minutes du combat donc on va le laisser en réserve pour le moment peut-être pour un mouvement de flanc et on va l'attendre il a des guerriers à l'âge gaz gaz qui sont certes corrects mais c'est pas ouf les hommes des tribus rien qu'avec nos tireurs on devrait leur faire mal il y a trois lanceurs de javelot qui peuvent faire ils peuvent être désagréables aussi parce qu'ils sont quand même assez efficace contre les armures mais il n'arrivera pas à nous contourner pour tirer de dos donc il pourra pas contrer nos boucliers en outre on a quelques archers qui je pense devraient être capables de les laminer non l'un dans l'autre j'anticipe plutôt une victoire assez simple sur cette bataille le général était de niveau 1 je crois aussi alors la question c'est ce qu'ils disparaissent là ça ça va peut-être être le truc un peu chiant mais on va pouvoir utiliser nos flèches sur les gens qui sont pas dans les cambrousses donc c'est pas non plus dramatique hop là, mur de lance les gars, mur de lance, mur de lance, mur de lance, et mur de lance ah ils se précipitent tous dans la cambrousse, l'IA est pas débile hein l'IA est franchement pas débile dans ce jeu intéressant très intéressant ah d'accord il essaie carrément de faire un contournement on a deux unités de réserve sur les flancs donc ça me choque pas ici ils tentent la charge sur le général, on va contrecharger j'ai encore oublié d'enlever le mode escarmouche reculez pas vous, mes ennemis sont protégés, il n'y a pas de soucis alors là ils tentent de faire un contournement, très bien ça c'est du mec lourd, ça c'est du mec moyen ok on y va avec le là on va se tourner comme ça et ici on va avancer jusqu'ici on va mettre un archer dans cette position là ici il met du peuple sur ce flanc très bien, c'est bon à savoir ça c'est de l'archer, ça c'est de l'archer on va se refermer ici Mazamara t'es plutôt du genre lourd viens par là toi faufile toi par ici, toi viens ici sur le côté et on va avoiner ça et on va les absorber à moins qu'il décide de me charger j'ai mis les épaises de dos mais j'y crois assez peu on va faire courir un peu leurs mecs par contre toi je t'ai demandé de bouger non ? allez on va les amortir un petit peu avec nos archers on passe en mur de lance avant la charge ici on a réussi à choper deux des mecs il y a des chargeurs ah des chargeurs qui vont nous prendre de dos là c'est bien joué mais ça ne suffira pas cela dit c'est réussi je flippe avec mon général maintenant toi mais toi t'as un angle pas trop dégueu là tu vas pouvoir tirer sur ça ici pareil les javelots percent les armures mais ça perce aussi très bien le tissu bien évidemment tirez sur eux en terme de tir vous tirez sur ça plutôt je préfère la charge de dos fait le taf là on a un tir latéral franchement pas mal ici ça va céder lui il a du mal par contre les mecs qui percent l'armure là ils font le taf c'est quand même son moral à lui qui tombe donc c'est bon ok ici on a une déroute excellent là il décide de charger avec ses lanceurs de javelot pourquoi pas on va contre-charger avec nos lanciers j'ai envie de te dire que c'est une stratégie novatrice qui est assez défenseur après tout il se faisait dépouiller par des archers de loin il n'avait aucune autre unité disponible il y avait une certaine logique à faire ça essayez de tirer sur eux plutôt vu qu'on a un angle pour leur tirer dans les fesses là oh il recule écoutez parfait on va encore plus leur tirer dans les fesses allez ici tirez moi sur ça tirez sur ça là ça cède là ça cède pas encore mais ça va pas tarder ici ils sont en train de se faire tirer dessus totalement gratuitement alors là la précision des lanceurs de javelot reste relatif mais ça fait quand même le taf rapatriez vous par là vous on va essayer de les choper est-ce que le général va pouvoir mourir ou pas comment ça se passe alors on a plus de munitions ici allez go au taf vous êtes en armure vous ici on tire nos dernières flèches sur ces cons là il n'y a plus personne là go en avant on va un petit peu comment dire s'occuper de de finir ces gens allez passe en mêlée cours par là toi tu cours par là toi t'es léger passe en mêlée cours par là là c'est peut-être un peu loin mais on va quand même tenter de courir le misclic ils sont 10, 9, 8, 7, 6, le général est toujours pas mort 5, 4, 3, 2 le général est toujours pas mort ok c'était pas le dernier ils ont quand même réussi à le finir on a pas de cavalerie ouais on arrive quand même à les rattraper un peu balancer quelques javelots si on peut se débarrasser au moins des mecs à la hache ce serait cool on arrive pas à traverser nos propres troupes très bien ce qui n'est pas illogique courir en jouant des coudes au milieu d'une foule ça aide pas on les a chopés excellent on va pouvoir en buter quelques-uns avant qu'ils s'enfuient là par contre c'est mort si c'est mort on va pouvoir se débarrasser de cette unité ça fait plaisir alors en gros on a eux qui ont subi une charge et sans doute des tirs de côté qui ont un peu souffert eux qui ont tenu la ligne sur le côté faussé des unités qui ont un peu souffert globalement voilà on est pas sur une victoire de justesse non plus quoi 115 pertes contre 577 c'est honnête belle bataille de Mazamara qui montre qu'on a bien fait de l'accepter sur nos terres ouh là là oh oui ce move ce move de Mazamara à l'épée là magnifique on est sur nos propres terres donc pas la peine de prendre la reconstitution on va prendre ça et bah écoutez ça fait potentiellement une armée de moins qu'il se passe très sympathique cette petite cinématique c'est nous je reconnais notre chapeau victoire mineure ah excellent victoire mineure très bien qu'est-ce qu'il s'est passé victoire courte accomplie région possédée 26 mais on n'a pas gagné pendant cette partie donc ça peut pas être ça qu'est-ce qu'on a fait ressources épuisées à Zipalanda ah c'est possible ça ok c'est vrai on a détruit un puits Mazamara a eu un niveau on a fait un échange on a fait un échange il y a eu des sièges visite de l'Aranda ça c'est Seb qui visite l'Aranda parce qu'il venait de la conquérir donc ça c'était avant qu'est-ce qui a fait qu'on a eu la victoire on va faire continuer pour voir un peu c'est où déjà résumé non je trouve que c'est là non c'est là état archive objectif de victoire victoire mineure ah oui on a fait 60 points on a dû construire un bâtiment terminé de construire un bâtiment un truc du style qui fait qu'on a eu des points donc on a 21 points là mais on a rien conquis donc ça peut pas être ça on a fait on a conquis des... c'est du lieu de culte mais pareil pas ce tour là grand roi tour impéteux une légitimité et titre de 10 par des batailles ça ça fait longtemps euh... les vassaux ça fait longtemps ah on a fait 320 de légitimité on a fait 320 de légitimité 10 points de récompense bim victoire mineure ok très bien c'est ça c'est ça qu'on a eu excellent excellent victoire courte accomplie oui qu'est-ce qu'il nous le dit qu'est-ce qu'il nous le dit alors là Zipilanda on a plus de pierre ah ouais ça peut donc vraiment vraiment arriver vache et du coup la province devient useless après on va voir après c'est pas con hein une mine de pierre y'a plus de mine dans la pierre comme y'a plus d'or dans la mine y'a plus de mine dans la pierre y'a plus de pierre dans la mine pardon comme y'a plus d'or dans la mine et puis bah voilà c'est terminé hein mais j'avoue que je l'ai pas vu venir ici on a toujours pas nos 5 c'est ballot ça va venir euh ok très bien parfait magnifique 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 hein avec le combat de Mazamara qui nous décroche une victoire très très beau mouvement du coup on va se débarrasser de celui-là voilà je sens que je vais aimer les petits moves de fin de Mazamara il est vraiment vraiment excellent dans ses mouvements du coup deux niveaux pour toi oh bah oui tu es un régisseur on va continuer de te faire avancer par là pas de problème j'ai vu qu'on avait gagné un truc aussi c'était un... c'était quoi ? c'était un bouclier ? non qu'est-ce qu'on a gagné ? on a gagné... un... partisan compagnon cananéen ah bah il l'a déjà pris ok et ça fait relation diplomatique plus 5 avec les cananéens nomades et sédentaires ouais bah écoutez parfait c'est nickel pour un régisseur alors vis-à-vis des autres trucs il y a une province ici de bronze qui appartient désormais à Kurunta comment te dire qu'on va pas être potes ? toi tu peux t'occuper des envahisseurs ou comment ça se passe ? j'apprécierais très honnêtement avec ta petite armée de 7 là tu peux t'occuper de ça ici je pense qu'on a assez de move avec Nardinus euh avec Nardinus avec Assetzuki excusez-moi le lapsus qui va être noté pour s'occuper de ça alors on a fini on a fait la victoire mineure euh... je m'arrête pas comme vous pouvez le voir la question étant est-ce que on continue continue genre je continue d'autres épisodes et tout ou est-ce que ça vous dit de voir un peu autre chose on repart sur du Warhammer où on fait peut-être une des nouvelles factions euh... de pilleurs qui a été apporté bah par le la mise à jour gratuite il y a quelques semaines là sur Pharao personnellement enfin Pharao a été bien bien trash talk pour zéro raison par euh... des... des streamers euh... que je... ouais que je qualifierais plein de mauvaise foi bon allez disons-le mais euh... moi je l'ai beaucoup aimé et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont beaucoup aimé parce que vous avez suivi les aventures j'ai eu des retours très positifs sur cette série donc si ça vous dit euh... dites-moi si vous voulez continuer cette aventure ou pas euh... si vous voulez qu'on se lance sur une autre campagne avec un autre seigneur ça m'intéresse de savoir en attendant on a encore du travail sur cet épisode donc ici notre siège est toujours en cours il y a plus personne on va les faire tomber hop là le petit pas de côté c'est sympa aussi les mouvements avec l'archer je pense qu'avec les épées ils se sont bien fait plaisir les mouvements avec les lances et les haches sont plus impressionnants parce qu'ils soulèvent l'ennemi euh... ils le plantent au sol etc... mais rien de tel qu'un petit mouvement de côté ou qu'une diversion avec l'épée dans la... dans les rotules bon bon on va progresser hop oui on s'en débarrasse le mec encore en vie là non hop allez tiens prends on va prendre les 3% alors ici est-ce qu'il y a la garnison qui vient ? il y a la garnison qui vient ça va être un peu moins drôle ah excellent ils ont des petits pics sur leur bouclier ok donc c'est du vétéran des épées vétérans des archers syriens légers 162 portées et nous on a pas d'archers on a 210 avec nos frondeurs donc c'est plutôt pas mal normalement les frondeurs sont censés gagner contre des archers tant qu'ils sont pas occupés à tirer sur par exemple notre général qui même si il a pas de bouclier est quand même en armure moyenne c'est pas non plus il est pas à poil quoi par contre là s'il met ces 3 archers sur mon général ça peut faire mal si on a fait en auto on perd un char franchement pour éliminer la garnison sans couper rire moi je dis on y va on va prendre ça parce que je pense qu'il y a quand même qu'on fasse le siège après même pas et bah écoutez la capitale de Karkémich tombe on la pille pour lui apprendre à avoir résisté à nos armées et ici c'est que de la bouffe donc je pense qu'on va peut-être en faire un centre de recrutement pour le coup qu'est-ce qu'on a ? après on a un monument oh on a le grand temple de kumarbi qui est faisable ici excellent bah on va le lancer go il fait quoi ? accessoirement on retient moins 15 pour toutes les unités dans la province 15 de production des ressources ouais très bien donc effectivement on a un centre de recrutement un conseil de guerre un terrain d'épreuve on va peut-être partir du coup sur de la bouffe et du recrutement dans cette province et auquel cas à Mélidu à Mélidu on va faire de la place ouais qu'est-ce qu'on peut construire à Mélidu ? on avait un grand temple mais on l'a déjà fait on peut faire des trucs de soutien pour le bronze oui ça me parait pas déconnant euh... une garnison ouais carrément ouais je pense qu'on va changer un peu notre orientation ici salle des archives aller chercher de la légitimité là ok très bien on va lancer la garnison et on va détruire tout ça finalement hop hop et hop ça c'est la salle d'essai à bronze on la laisse c'est parti et du coup ici bah on répare ah on a pas ce qu'il faut du coup alors du coup on va peut-être se détendre un peu sur euh... sur la garnison ici non j'annule voilà euh... qu'on puisse au moins réparer avec Arkemi chez Epap patientez-la à 107 ans euh... ça ça fait quoi ? reconstruction, croissance de ma-d'oeuvre on vire production des ressources on va virer on va faire de la... du bonheur ici enfin du bonheur peut-être pas du bonheur mais de la troupaille on va voir ce qu'il y a dans les autres provinces avant de se débarrasser de... de ce camp de bûcheronnage là on est d'accord là c'est de la bouffe donc on peut faire... beaucoup de bouffe et... ah on a des trucs différents du cyprès cette fois ah c'est excellent c'est des icônes différents là c'est le chêne et ça c'est du cyprès rigolo et du coup on a une figrée ici plutôt qu'une boulangerie qui vient du bonheur et de l'influence bah c'est parfait franchement euh... très bien et là ça c'est cool d'avoir des changements comme ça euh... ça fait plaisir et on va pouvoir faire un petit atelier de char un petit terrain d'entraînement au tir et on aura une belle province de recrutement juste aux portes des cananéens ça va me plaire ça va me plaire qui t'es toi ? je te connais pas alab je devais pas le connaitre lui ouais on est neutre on vient juste de le découvrir ah non on a un accord avec lui il nous donne du bronze ah bah écoutez c'est un bon gars on va pas attaquer un mec qui nous donne du bronze quand même ce serait triste personne va être confédéré non logique est-ce qu'on peut avoir des vassaux ? Kurunta veut plus être vassalisé lui il accepterait d'être vassalisé on le ferait nourrir sur Kurunta ça me plait bien dans l'idée parce que les cananéens on va galérer quoi que Ougarit c'est pas inenvisageable mais il y a cette province à bronze que j'aimerais bien donner à Tuwana ouais non on va choisir l'île en plus on pourra éventuellement l'intégrer plus tard c'est parti donc on demande à la faction de devenir notre vassal on va pas faire la même connerie que la dernière fois attendez je vais sauvegarder parce que des fois qu'il y a un glitch c'est à droite mais comme c'est notre vassal bah en fait ça veut dire que c'est nous qui devenons vassal je ne sais quoi même si bon je vois pas à quel moment là il est dans la merde il est en guerre contre Kurunta il y a aucune raison qu'il qu'il fasse quoi que ce soit alors il nous donne un peu d'or du bois et du bronze et on les vassalise ouais go t'es bon c'est bien eux qui sont devenus vassal vassaux pardon excusez moi ils sont devenus vassaux parfait on est pas automatiquement en guerre contre Kurunta mais je pense que Nardinus va va pas chômer dans le coin euh tac 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 euh tac 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 du coup toi va taper des culs va taper des culs va taper des culs va taper des culs s'il te plaît et après euh on a plus de pierre on dit qu'on ferait une garnison là non ? je vais te relancer ah non j'avais pas la place il faut qu'on améliore ça pour avoir un emplacement de construction en plus et il nous faut 4 de manoeuvre et de la pierre ça va venir assez vite ici il nous faudra un petit avant pause si on veut lancer un assaut ou alors on tombe sur Kinta là mais on a déjà lui là qui qui est prêt à y aller pourquoi tu peux pas bouger ? ah oui c'est pas bon on est d'accord tu peux bouger vas-y cours on va faire une petite intrusion mais honnêtement là où on en est je m'en tamponne il aurait pas une armée à vin franchement je déclencherai la guerre et je demanderai aux vassaux de s'en occuper là mais euh ils vont pas réussir à gérer ça même si c'est de l'armée de merde ils vont se casser les dents j'ai pas envie d'avoir une armée de vin sur mes arrières on a trop de fer au feu pour le moment même si on est d'accord là on met beaucoup de force pour faire tomber lui mais j'ai pas envie qu'il pop un truc tout seul puis qu'il aille raser les avant-postes là c'est chiant donc on va continuer dans cette optique Nardinus du coup je lutte pour tout ce que je choisis encore un tour pour construire ça admettons euh du coup il y a lui qui va potentiellement nous emmerder lancier phrygien d'escamore sur phrygien ouais c'est pas c'est pas la violence mais il paraît il peut se balader et nous casser les roubignols toi tu voudrais pas t'en occuper va taper ça alors toi c'est bon et l'autre aussi pas de toi Toona Toona va taper celui hein ouais ce monsieur c'est vrai que je pouvais annexer de manière forcée des gens maintenant mais bon pour le moment on a déjà pas assez de vassaux en parlant de ça mon cher Akatsuki une autre phrygie pour toi cette fois et ça devrait tenir un peu mieux s'il te plaît ça va booster un peu leur ouais la vache ils nous aiment pas trop hein mais bon ça va monter en plus on met Akatsuki qui est quand même pas dégueulasse alors est-ce qu'il reprend automatiquement son titre ? oui il reprend automatiquement son titre parfait donc du coup c'est qui qui a un niveau ? c'était par là non c'est pas Majamara qui a un niveau ? toi c'est pas encore l'heure pour Soupy ah bah non c'est GG bien sûr c'est GG qui est en train de faire plein de choses là-bas voilà 3 pointes excellent on va en faire un mec équilibré GG tiens la reconstitution un peu de tout c'est un pacifiste pacifiste dans l'âme il a pas de bouclier mais en même temps il a un arc oui on peut pas prendre de... oui c'est ça on peut pas prendre de bouclier à cause de l'arme de toute façon après qu'il a le colosse aussi j'ai oublié le colosse, les rations, la laitue un mec franchement prêt à inviter tout le monde à sa table c'est juste pas de chance que bah on soit enterré par des types de mauvaise volonté voilà c'est tout hein faut dire les choses alors on a des échanges expirés avec en cire justement de la bouffe en échange de ça ouais et là de la pierre en échange d'or ouais c'était histoire d'entretenir les relations je pense parce que je vois pas trop ce que ça m'apporte tu seras toujours d'accord ? qu'est-ce que je peux faire pour toi ? ouais mais bon non on en a déjà deux en cours en plus contre du bois et de la nourriture ouais non non c'est bon on va pas on va pas lancer des trucs comme ça ça ne sert à rien alors la question que je me pose c'est est-ce que le truc d'annexion là on ne peut le faire que sur les vassaux là ça marche pas il faut annexer une faction comprenant une région ou moins d'accord il n'y a pas un qui a une région tiens toi ? ah non mais c'est le vassal que je viens de prendre il n'y a que mes vassaux qui sont tout petits en fait pour le moment je peux pas savoir si j'aurais pu le savoir alors puisqu'on a fait notre petite victoire mineure on va faire un supplément à deux et pour la science on va vérifier on va vérifier si le truc permet d'annexer quelqu'un qui n'est pas un vassal j'avoue que si c'est ça c'est quand même très fort même avec 12 tours de de cooldown donc là lui je peux totalement l'annexer si j'ai envie ah ouais carrément et ben on va pas le faire parce que j'ai besoin du vassal mais ok très bien donc ça veut dire que si on l'améliore j'imagine que ça doit augmenter la taille de la faction qu'on peut qu'on peut annexer ouais c'est costaud même si on passe à 2-3 territoires il y a quand même beaucoup de factions qui ne grossissent pas tant c'est plutôt pas mal ok intéressant comme pouvoir très intéressant pourquoi tu l'as perdu ? mais non tu l'as gagné oui c'est ça tu le reprends on est d'accord j'ai chargé la bonne sauvegarde prince de phrygie parfait 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 donc là on s'est replié dans la ville pour se refaire un peu et ensuite en terminer avec ça excellent nardinus il attend encore un petit peu qu'on puisse progresser pour lancer son assaut ici très belle reconstitution dans la province grâce au truc que je vais détruire encore que ça fait que 3% non je pense que c'est les 10% de c'est ces 10% qui doivent donner ce truc là c'est pour moi je pense qu'on puisse pas voir globalement les c'est ça ? reconstitution 10% c'est ça ? si on doit pouvoir le voir là peut-être non même pas il a les dents longues notre ami et il est missionnaire parfait parfait ah effet bah oui effet de campagne entretien moins 20 reconstitution 11% excellent plus 5 de chances auxiliaires parfait 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 bah du coup on va arrêter cet épisode là donc j'attends vos commentaires savoir si vous voulez qu'on continue avec Supply un peu genre au moins pour unifier le Hattie ou éventuellement progresser un peu enfin faut voir si vous avez des idées n'hésitez pas ou si vous préférez qu'on teste une autre faction ou qu'on parte sur un autre Total War puisque après tout je sais que j'écoute les viewers si vous préférez voir autre chose que du Pharao et bah n'hésitez pas à me le dire merci en tout cas d'avoir suivi la série jusqu'ici c'est une petite victoire mineure pour le moment c'est pas si mal et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti